Dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont commencé d'absorber les populations allemandes qui étaient à l'extérieur de leurs frontières dans les autres pays. Dans le pays de Tchécoslovaquie, il habitait une jeune fille de souche allemande qui s'appelait Maria Anne Hirschmann. Cette jeune fille, surnommée Hansi, a grandi dans une famille monoparentale parce que son papa est décidé lorsqu'elle était jeune. Lorsque les Nazis ont arrivé, ils ont remarqué tout de suite que c'était une fille brillante et ils l'ont inclue dans le mouvement de jeunesse hitlérienne. Elle trouvait dans la jeunesse hitlérienne non seulement une cause, mais un sens d'appartenance. Elle est devenue liée aux Nazis et leurs idées. Jusqu'au point qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'elle a été capturée par les Russes et elle a été mise dans une quinte de travail pour femmes, elle croit toujours encore de toutes les idées nazies. Elle croit encore, malgré le fait que les idées nazies n'ont pas marché, que les Alliés avaient gagné la guerre. Cela n'a pas aidé à changer l'idée non plus en voyant comment les filles allemandes aient été traitées par les soldats russes. Alors, après une certaine période de temps, elle s'est échappée et elle est partie vers l'ancienne frontière de l'Allemagne avec un enfant orphelin qu'elle a trouvée. En traversant, elle a été capturée par les Américaines. En attendant qu'elle ait été traitées de la même manière qu'elle ait été traitées par les Russes, elle était fortement étonnée à voir que l'attitude était complètement différente chez les Américains. Pour la première fois dans sa vie, ses croyances dans les idéaux nazis ont commencé à être ébranlées. À cause du fait que les Américains l'ont donné des meilleures idées? Non. À cause du fait que les Américains avaient une attitude complètement différente qu'elle avait expérimentée avant. Ils l'ont aimée, ils l'ont acceptée, ils l'ont traitée avec du respect, malgré le fait qu'elle faisait partie de leur ennemi. Je suis content de vous dire que quelques années après la guerre, elle a découvert la Bible et le Seigneur Jésus-Christ et elle a connu un vrai sens d'appartenance. Elle a connu le vrai pardon qui est seulement disponible dans une relation personnelle avec Jésus-Christ et par la repentance. Les jeunes de toute époque cherchent à avoir une place. Les jeunes de toute époque ont un désir d'avoir un sens d'appartenance. En fait, nous voyons beaucoup de mouvements, beaucoup de groupes qui donnent les jeunes un sens d'appartenance. Mais ces groupes finissent en ayant décevantes et temporaires parce qu'ils ne sont pas basés dans les choses éternelles. Nous devons comprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons ce que les jeunes cherchent. Le seul vrai sens d'appartenance vient lorsqu'un jeune rentre en relation avec Dieu, son Créateur. Lorsqu'on fait un jeune se sentir comme sa présence est voulue et importante, notre capacité de l'encourager augmentera. Lorsqu'on fait un jeune se sentir comme sa présence est voulue et importante, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager. Lorsqu'on fait un jeune se sentir comme sa présence, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager, notre capacité de l'encourager.